Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour un tag spécial automne J'ai fait quelques recherches sur Youtube pour trouver le tag de l'automne mais en fait il y en a plein et il y en a beaucoup qui viennent des Etats-Unis donc avec des questions pas forcément applicables à des Européens si je peux dire mais je me suis dit que j'allais prendre, clic-ploc, quelques questions je vais certainement faire un mix et je vous mettrai toutes les questions auxquelles j'ai répondu en barre d'infos comme ça si ça vous dit, copiez-collez la liste de questions et mettez-moi vos réponses en commentaire parce que vu que j'adore l'automne et tout ce qui touche à l'automne je serais vraiment curieuse de voir ce que vous vous aimez pendant cette belle saison Première question, ton odeur de bougie préférée ? Et bien curieusement, je n'ai pas encore trouvé la bougie de l'automne c'est-à-dire que pour l'hiver je sais très précisément le genre d'odeur que j'aime mais ça j'en reparlerai au moment venu dans deux mois mais en automne, il y a quelques jours on est allé chez Bath & Body Works faire du repérage pour trouver des faux cozy candles et on n'a vraiment pas eu de coup de coeur parce qu'il faut savoir qu'ici quasiment tout le monde est obsédé par les odeurs du type pumpkin spice ou caramel beurre salé et autant j'adore le caramel mais alors le caramel beurre salé ça me donne de la nausée, je déteste ça du coup c'est très très difficile de trouver une odeur de bougie qui ne soit pas soit à la cannelle, soit aux épices dans le genre de la cannelle soit au caramel beurre salé quasiment impossible, promis toutes les bougies chez Bath & Body Works, même les bougies Halloween c'était des trucs épicés qu'on n'aime pas du tout mais bon c'est très personnel la seule que j'ai trouvé plus ou moins sympa je pense qu'elle s'appelle apple picking quelque chose comme ça et du coup elle sent la pomme bien évidemment et ça c'est vraiment l'odeur je dirais qui me fait penser à l'automne parce que pour moi la pomme c'est un peu le fruit automne je sais pas si ça a vraiment du sens mais vous voyez fin de l'été, début de l'automne on mange quand même pas mal de pommes et je trouve que c'est très frais, très rafraîchissant comme odeur donc c'est pas impossible que j'aille acheter cette bougie malgré tout mais pas encore de gros coup de coeur donc dites moi si vous connaissez les bougies Bath & Body Works ou même Yankee Candle est-ce que vous avez des odeurs spéciales automne qui vous plaisent beaucoup vous pouvez me les recommander, j'irai sentir ça en magasin deuxième question, café, thé ou chocolat chaud ? je suis sûre que vous pouvez répondre à ma place mettez un commentaire et dites Momo, question numéro 2, pour toi c'est ça et si vous vous posez la question café, bien sûr, café, printemps, été, automne, hiver mais c'est vrai que l'automne quand les jours commencent à rafraîchir un petit peu c'est encore meilleur question numéro 3, quel est ton plus beau souvenir d'automne ? je dirais que pour le moment le plus beau souvenir d'automne que j'ai c'est ma découverte de la ville de New York pendant cette saison, la toute première fois que je suis venue à New York c'était à la toute fin du mois d'octobre 2015 et donc j'ai vraiment vécu tout l'automne à New York et je suis tombée amoureuse de la ville aussi grâce à la beauté de New York en automne j'ai du mal à faire cette phrase mais vous avez compris il y a plein d'arbres en fait ici, contrairement à ce qu'on pourrait penser et puis il y a Central Park et puis il y a tous les arbres qui deviennent rouges, oranges mais vraiment orange bif et les feuilles, on voit vraiment les feuilles changer de couleur sans directement tomber et qu'on ait les arbres tout nus il y a vraiment cette transition qui je trouve n'est pas aussi visible en Belgique et ça m'a mais émerveillée je suis restée parfois des journées entières à contempler la beauté de la ville pendant l'automne et aussi évidemment comme c'était la première fois que je venais c'est sentimental, ça me rappelle un peu ma première fois à New York et du coup c'est cette découverte de ma ville chérie maintenant c'est vraiment le plus beau souvenir d'automne que j'ai pour le moment Question 4 Quelle tendance make-up préfères-tu ? Les lèvres foncées ou l'eyeliner avec une virgule ? Pour moi l'eyeliner c'est un classique intemporel qui se porte en toute saison et même si je suis partisane du vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez c'est à dire vous pouvez porter du noir, du bordeaux, du rouge, du violet en toute saison c'est vrai que, voilà vous le voyez quand les jours commencent à rafraîchir, quand on arrive en automne j'aime bien faire un petit look avec du prune, du bordeaux des couleurs un peu plus foncées, du noir aussi, j'adore le noir c'est vrai que ça c'est la tendance que je préfère parce que l'eyeliner j'en mets absolument n'importe quoi Question 5 A quoi ressemble l'automne là où tu vis ? Là je viens d'y répondre deux questions plus tôt L'automne est magnifique à New York cette année on a vraiment beaucoup de chance parce qu'on a encore 24 degrés aujourd'hui donc c'est pas vraiment l'automne, je sais pas si c'est une chance, on se comprend le réchauffement climatique et bien là malgré ce que certains disent, mais c'est très agréable parce que ces dernières semaines on a eu plutôt entre 16 et 21 degrés ce qui est encore très doux, très bon le ciel est bleu, je regarde là vous ne le voyez pas mais le ciel est bleu l'air est sec et un tout petit peu plus frais évidemment et c'est beaucoup plus agréable que l'été parce que l'été on étouffe, je vous l'ai dit mille fois dans mes vidéos ici on a vraiment le temps parfait et c'est seulement mon troisième automne à New York mais trois merveilleuses automnes franchement je le dis assez régulièrement mais s'il y a une saison à laquelle vous devez venir si vous le pouvez, c'est l'automne c'est la plus belle des saisons Question 6 Le pull que tu portes le plus en automne Je n'ai pas pu décider, j'ai dû prendre mes trois préférés par ordre d'ancienneté nous avons celui-ci qui est un pull de chez Mango très large, plutôt long, avec les manches par contre qui sont plutôt trois quarts et cette petite bande de faux cuir qui le rend plutôt habillé même s'il n'est pas du tout cintré pas du tout près du corps j'adore ce pull, c'est vraiment mon pull d'automne la couleur est parfaite je l'ai acheté en 2014 je pense et il ne bouge pas, il est sublime donc ça c'est vraiment mon chouchou et le plus ancien que je possède on va dire dans les vêtements que j'ai pris avec moi dans le déménagement ensuite j'avais reçu ce pull de chez JBC à ma soeur, à Noël 2015 je ne me souviens plus maintenant il est tout confortable vraiment c'est un pull doux doux il est super doux et en plus il est dans une matière très stretch et donc on est super bien dedans par contre, contrairement à l'autre il est un peu plus court c'est pas un crop sweater mais il arrive tout juste à la hauteur de la ceinture on va dire vraiment je l'aime beaucoup et en plus le gris c'est une valeur sûre pour moi j'adore tout ce qui est ton neutre donc je l'aime, je l'adore et ma plus récente acquisition qui date d'il y a quelques mois c'est ce pull qui vient de American Eagle Outfitters si je ne me trompe pas où est-ce qu'il vient de Urban Outfitters ? je crois que ce pull vient de chez Urban Outfitters je ne me souviens plus c'est American Eagle ou Urban Outfitters c'est un pull oversize les épaules sont j'arrive même pas à tout vous montrer dans le cadre ça tombe vraiment très très loose mais il est super joli et puis sur un jeans plutôt serré ou sur un pantalon serré tout simplement ça donne vraiment bien et il est encore une fois super confortable et ce qui change un petit peu par rapport à mes autres pulls plutôt chaud c'est qu'il a un grand col en V et donc on peut mettre un petit top en dessous genre avec un peu de dentelle ou quoi ça reste quand même féminin et je l'adore je l'adore et puis la couleur c'est gris beige chiné non brun beige chiné parce qu'il y a des petites mailles brunes je pense que nous sommes à la question 7 et la question 7 c'est quel est ton vernis préféré pour l'automne et encore une fois c'est un vernis que j'ai depuis bien trop longtemps je devrais racheter une nouvelle bouteille c'est le vernis Call Me Guanever de OPI qui est évidemment un orange et je dis évidemment un orange parce qu'en fait moi j'associe le mois d'octobre à la couleur orange très cliché Halloween et tout ça mais j'adore porter ce genre de couleur parce que c'est pas un orange fluo c'est vraiment un orange citrouille je le trouve trop beau et d'ailleurs je dois aller refaire mes ongles et je vais certainement demander ce genre de couleur parce que quel meilleur moment pour avoir les ongles oranges que Halloween et le mois d'octobre je vous le demande question 8 je pense jouer au foot football américain ou sauter dans des tas de feuilles alors je n'ai jamais joué au football américain si on me demandait hockey je serais bien partante pour jouer au hockey je dois bien vous avouer que le football américain ne me tente pas trop le baseball aussi ça peut être sympa et sauter dans des tas de feuilles oui bien sûr moi je suis restée une enfant dans l'âme donc je veux bien sauf s'il y a des cacachis en dessous parce que ça c'est pas terrible mais sinon c'est vrai que j'adore passer dans les tas de feuilles vous voyez quand il y a plein de feuilles sur le chemin j'aime bien mais alors il faut que j'ai des genre des chaussures des bottes en caoutchouc ou quoi il faut pas que ce soit des belles petites chaussures on sait jamais question 9 jeans skinny ou legging je suis pas trop jeans skinny en fait je privilégie plutôt le confort mais je sors pas que avec des leggings je dirais plutôt pantalon bien confortable ou bas collant et jupe vraiment le combo collant plus jupe vous voyez les petites jupes pas comme j'ai acheté chez asos récemment c'est vraiment le genre de vêtements que je vais porter en automne parce que c'est mignon et en même temps super confortable question 10 bottes de combat donc vous savez les bottes avec tous les lacets ou hugs je déteste les hugs je trouve pas ça joli si vous aimez bien chacun son truc mais moi perso des hugs je mettrais ça plutôt comme pantoufle et du coup je vais répondre combat boots bottes de combat même si c'est pas trop mon délire non plus c'est à dire que ou alors il faut que ce soit des bottines genre des timberland ça j'adore mais les bottes qui montent avec les lacets ça j'aime pas du tout donc je vais dire bottes bottines plutôt mais pas hugs j'aime pas trop en plus je trouve ça extrêmement cher donc voilà si vous êtes une fan de hugs ne me détestez pas chacun ses goûts mais pour moi ce sera des bottes question 11 je pense désolé si je mélange tous les chiffres mais comme je prends plusieurs questions plusieurs tags ça va peut-être ressembler à rien est-ce que tout le random qu'on fait alentour du pumpkin spice ça vaut le coup non pour savoir ce que je pense du pumpkin spice latte dont tout le monde est dingo je vous invite à aller voir la vidéo où je le goûte la seule et unique fois d'ailleurs ça vous donne déjà un indice sur mon avis je ne comprends pas je ne comprends pas si je peux concevoir qu'on aime ça mais pas pour moi nope 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 question suivante comment préfères-tu passer ton temps pendant une journée de pluie très très grossièrement traduit best way to spend a rainy fall day si je dois rien faire si c'est vraiment une journée off dans le canapé avec le plaid avec un café avec une série ou mon ordinateur à monter des vidéos je trouve ça vraiment super chouette de pouvoir passer du temps chez soi ou avec un bon livre pas spécialement l'ordinateur ou la télé mais vraiment être chez soi tranquillement c'est vrai que quand on est tout le temps en route quand on a une vie assez active parfois on a envie de rester chez soi et on se dit ouais mais non je n'ai pas envie de faire la fainéante mais parfois il faut s'accorder des petits moments de détente et je ne vais pas passer toute la journée dans le fauteuil mais juste me dire ah je peux me poser chez moi avec un livre coolos ça c'est vraiment le genre de journée que j'aime bien quand il pleut parce qu'on peut cocooner chez soi tranquillement ou alors faire couler un bon bain chaud avec une bombe de bain boire de la soupe enfin ce genre de choses bon je pense que je vais encore faire une question ta chose préférée en général pendant l'automne vraiment je pense que ce que je préfère dans l'automne c'est le temps qui change qui devient plus frais le rafraîchissement des températures mais en gardant le soleil et l'air sec pas de pluie s'il vous plaît c'est vraiment ce que je préfère et puis l'ambiance aussi parce qu'on sent que tout doucement les fêtes approchent en plus ici on a certes Halloween mais tout de suite après on a Thanksgiving et donc c'est vrai que l'ambiance festive commence déjà bien avant Noël et c'est vraiment une très très chouette période je trouve et ouais j'adore l'automne de toute façon donc je peux pas vous citer qu'une seule chose mais l'ambiance je pense que c'est ce que je préfère et voilà pour ce tag mes petites biches j'espère vraiment que ça vous aura plu surtout n'oubliez pas de copier-coller les questions et de mettre vos réponses en commentaire ça me plairait vraiment beaucoup de savoir ce que vous aimez en automne sur ce je vous laisse pour aujourd'hui et je vous retrouve demain dans une nouvelle vidéo gros bisous Sous-titrage ST' 501